Merci Fabien, merci à tous et merci aux organisateurs du colloque évidemment pour tout le travail qu'ils ont fait, qu'ils font encore et pour votre écoute attentive. Alors quand j'ai été contactée par Fabien Vallos, je lui avais proposé deux sujets, un sur lequel je travaille en ce moment, le Congo et puis sinon un panorama des pratiques artistiques et narratives contemporaines. Donc c'est plutôt évidemment sur cet aspect aujourd'hui que je vais faire ma présentation et puis je me suis dit aussi qu'il fallait peut-être rajouter un petit twist dans cette présentation pour pas qu'elle soit trop formaliste. Et je me suis dit que j'allais parler de ce que j'ai appelé la chair et l'écrit, c'est à dire la fabrique des émotions à travers les arts et le langage, la photographie, la performance, la vidéo. La fabrication des émotions, pas des émotions qui auraient pour but une certaine agentivité dont Maxime Boidy parlera après, mais qui sont des émotions créées artificiellement par les œuvres et qui donc jouent à créer des variations émotionnelles, celles que j'ai choisies étant liées à des histoires atroces, tragiques, inquiétantes, avec ce que j'ai trouvé important à présenter, une relative économie de moyens, c'est à dire pas d'effets spectaculaires, pas beaucoup d'effets spéciaux, juste parfois quelques mots, des images travaillées et des atmosphères qui vont avoir un effet peut-être pas tout de suite fort, mais en tout cas qui va avoir un effet qui va se déployer chez le spectateur et donc prolonger progressivement des immersions fictionnelles ou en tout cas des fabrications d'univers fictionnels. Alors j'inaugure avec cette capture d'écran d'une interview. Interview est un entretien réalisé en 2006 par Agnès Joffray, à l'époque elle a 33 ans, et à cet âge christique elle organise une interview avec Thierry Génico, que vous voyez ici, présentateur et réalisateur pour la radio belge. Elle y explique en préambule qu'elle aime raconter des histoires, qu'elle a toujours bien aimé ça, et arrivée au cœur de l'entretien, Thierry Génico lui demande d'en venir au fait à l'objet de l'entretien lui-même, qui est la manière dont elle est entrée en art, où elle est devenue artiste. Et il se trouve que c'est dans des circonstances tragiques que ce choix de devenir artiste est arrivé. En effet, alors qu'elle visite, raconte-t-elle avec ses parents, la Biennale de Lyon, devant une installation monumentale et animée de Chris Burden, un bras se détache de la machine infernale, percute les parents d'Agnès Joffray et son frère, il meurt instantanément. L'artiste décide alors de louer des parents fictifs qui deviennent progressivement sa vraie famille, c'est son récit, il recrée ensemble des archives, des photographies de famille, jusqu'à ce que la vraie famille de ses parents de substitution décide de s'en prendre à elle, puisqu'ils ont volé une famille à une autre famille, et forcée de s'éloigner de cette fausse nouvelle famille, Joffray qui s'intéresse depuis aux faits divers et aux archives photographiques, réalise qu'elle veut être artiste, et en fait, en effet, ses œuvres s'appuient sur des photographies familiales, des archives anciennes ou des récits rappelant des faits divers célèbres. L'interview que Pascal Mougin a commentée dans un colloque précédent, et dont l'analyse va paraître prochainement, cette interview sert aussi de récit mythologique à son entrée en art, une explication de la genèse secrète des œuvres, qui aussi toujours entre violences, oppressions et angoisses dans des atmosphères lugubres. Donc comment expliquer qu'Agnès Joffray s'intéresse tout le temps à des histoires sanglantes ? Eh bien c'est un événement traumatique qu'elle invente pour raconter cette genèse. Alors il y a évidemment d'autres artistes qui ont mythologisé leur entrée en art, et certains l'ont mythologisé aussi de façon sanglante également, non pas en racontant l'histoire présumée, j'avance pour quand même vous présenter des œuvres, des histoires de mort artistique, comme Christian Boltanski qui lui aussi, dès ses débuts, fait la reconstitution d'un accident qui ne lui est pas encore arrivé, dans lequel il a trouvé la mort, et donc il fait cette fausse archive de sa mort. Un des plus grands exemples de mort d'artiste, et d'entrée tragique en art d'une certaine manière, est l'autoportrait en noyé, qui prend un dispositif très simple de photographie, avec un texte derrière, que vous connaissez, que vous avez certainement étudié. Et cette pratique de l'œuvre posthume est la matrice qu'Alex Cecchetti a décidé de mettre en scène depuis 2014. En effet, Alex Cecchetti, qui est performeur, peintre, chorégraphe, italien vivant en France, s'est déclaré depuis 2014 mort. Sous le nom de « Tamamshoud », qui signifie « la fin » en persan, il construit un récit en plusieurs épisodes, chacun donnant l'occasion d'une performance, d'une installation, ou de la rédaction d'une partie de roman en train de s'écrire. Donc c'est lui-même qui fait les performances, où il se présente comme mort. Le fait divers est particulièrement sordide, c'est le fait divers de sa mort. L'artiste aurait été découvert démembré en plusieurs lieux. Cette mort violente digne d'un roman noir ou d'un thriller américain, entre Seven ou le Dahlia Noir, s'inscrit dans la longue tradition aussi des vanités artistiques. Elle n'est pas non plus sans rappeler le motif aussi présent dans l'œuvre de Marcel Duchamp, étant donné, un, le gaz, deux, l'arrivée d'eau, inspiré de l'affaire Elisabeth Short. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Mark Nelson et Sarah Hudson-Bailis, Exquisite Camps, Surrealism and the Black Dahlia Murder, qui est une enquête autour d'Étendonné, qui explique que l'affaire Elisabeth Short aurait inspiré la réalisation de l'œuvre à Philadelphie, œuvre restée secrète jusqu'à la mort de Duchamp. Alors, il n'est pas étonnant, dans cette enquête, dans ce roman noir, de voir apparaître, évidemment, tous les personnages du thriller américain, notamment des détectives. On a également, dans l'exposition que Tamam Choud, que Alex Cicchetti présente actuellement à la ferme du Buisson, on a notamment une death room, un espace entièrement noir, dans lequel on peut imaginer un voyage dans la mort. Et ici, vous avez une illustration de la mort de l'artiste qui tombe dans un escalier, qui fait évidemment... Alors, rejouer à d'autres occasions, donc la mort de l'artiste est mise en scène de façon... plusieurs fois, et qui rappelle aussi cette toile de Gilles Ayou, Edouard Arroyo et Antonio Recalcati, « Vivre et laissé mourir » ou « La fin tragique de Marcel Duchamp » qui est passée à tabac et qui descend l'escalier, quand on le retrouve mort en bas de l'escalier. Et donc, il y a évidemment une esthétique qui rappelle les passages connus de l'histoire de l'art, « La descente de l'escalier de Marcel Duchamp » et cette œuvre de la figuration narrative. Les Tamam Choud, évidemment, comme vous avez pu le constater ici, n'est pas dénuée d'autodérision et d'ironie, puisque l'artiste se met dans des postures burlesques, raconte des voyages en enfer ou vers le paradis en le ponctuant de lectures, de poèmes, ou bien de tentatives, d'expériences. Ici, par exemple, il essaye de faire une expérience où les gens meurent pendant un certain temps puis se réveillent pour voir ce que ça faisait. Malheureusement, évidemment, l'expérience ne fonctionne pas. Donc, il s'excuse de ne pas réussir à faire toutes ces expériences dans l'au-delà. et il vient aussi faire des présentations posthumes de ses œuvres, de son cabinet érotique, notamment, qui lui permet de faire, dans un mouvement d'auto-patrimonialisation, comme l'avaient fait les artistes des mythologies individuelles, des récits rétrospectifs de lui-même en présence de ses œuvres, et donc d'opérer une certaine clôture de l'œuvre tout en la continuant dans un autre espace, qui est l'espace posthume dans lequel l'artiste, normalement, ne doit pas travailler, ne doit plus exister, en tout cas, ne doit certainement pas intervenir. Donc, il court-circuit aussi une forme de patrimonialisation de l'œuvre en jouant ce commentaire qui continue à alimenter l'œuvre qui, en fait, s'est fictivement arrêtée. Alors, on pourrait penser aussi que le corps de l'auteur va faire apparaître un spectre fantomatique, une espèce d'artiste idéal. En fait, le corps est souvent régulièrement mis, rendu présent par des allusions sexuelles ou bien aussi des contacts avec le public, qui va inviter parfois à servir de modèle à des reconstitutions de scènes ou se déplacer avec l'artiste, parfois à reculons, d'ailleurs, puisque dans une de ses performances, Walking Backwards, la promenade à l'envers remonte le temps jusqu'à la naissance et donc la performance se termine quand vous êtes un bébé dans votre berceau et que vous regardez le ciel comme quand vous étiez en poussette. Donc, ces histoires, évidemment, emmènent l'imaginaire, créent des émotions qui sont des émotions simples, d'une certaine manière, des émotions tendres, des émotions aussi qui peuvent évoquer une forme de poésie qui n'est pas de la poésie conceptuelle mais plutôt de la poésie, on va voir, romantique, des poésies aussi plus accessibles, on va dire. C'est dans le sens où elle participe d'une esthétique poétique commune et partagée parfois un petit peu cliché mais qui a comme avantage, en tout cas comme avantage communicationnel, de toucher et d'émouvoir le spectateur de façon assez rapide et efficace. Alors, ce que j'appelle ce post-romantisme est aussi une des tendances contemporaines que l'on a pu repérer chez des artistes, notamment chez Benoît Maire qui avait travaillé avec Alex Cecchetti. Il s'était rapproché au tournant des années 2010, avait exposé conjointement à Bordeaux en 2012 à l'occasion d'une exposition intitulée Du classicisme, mélange entre dessin érotique, à nouveau peinture abstraite, peinture de nuages, photographie et installation numérique. Alors, en guise de communiquer de presse, les deux artistes avaient rédigé des textes. Benoît Maire ayant choisi de présenter un bref poème intitulé Alex Cecchetti à Bordeaux. Et outre le livre de poésie plastique et conceptuel que Benoît Maire a écrit « The Langue Goodbye », donc il a fait un livre de poèmes, il a également tapé à la machine, alors évidemment, on ne les voit pas très bien, mais c'est aussi un peu fait exprès. Ce sont des poèmes tapés à la machine, des petits quatrains de type de poésie décadente qui rappellent Paul Verlaine, Gérard Denerval, Arthur Rimbaud. Ici, je vous le lis parce qu'on n'arrive pas bien à le décrypter. « Ah, de l'aurore, je n'ai plus la vive blessure quand je versais le soir dans des verres fêlés avec du feu un ami et un rictus apeuré à la commissure de mes lèvres blême comme un jeune condamné. » Donc, ce qu'il appelle ces captions sont des poèmes extrêmement classiques, en fait, écrits en rimes croisées, quatre vers, on compte trois alexandres. Bref, on a un vocabulaire poétique très identifié, très classique, avec un autre poème qui va aussi évoquer un geste vers une femme se concluant par une formule déclarative. Je connais un peu les femmes. Et donc, on a une espèce d'atmosphère mélancolique, baudelairienne, des relations contrariées envers la femme qui apparaissent. Et, en fait, on va voir apparaître aussi à travers des textes des personnages comme cette femme ou ce jeune condamné qui vont, voilà ici, « Puis je passe la main sur son côté gauche, c'est son meilleur côté, me dis-je. Vous êtes sûr, me dit-on, mais enfin, je ne suis pas un fou, je connais un peu les femmes. » Ces poèmes font, en fait, écho à d'autres oeuvres romantiques, ou post-romantiques, que Benoît Vert avait développées autour des années 2005-2008. pour une de ses premières expositions, il avait créé ce... Alors ça, c'est le carton d'invitation de l'exposition. On a un texte et puis le titre de l'exposition qui s'intitulait « Du gâteau, la coulure Constance Mayer ». Alors, je vais faire vite. La coulure, l'un des points de départ de la réflexion théorique et esthétique de la coulure est une exposition de monochrome noir peint à la glycéro qui reposait au sol. Alors ça, c'est pas la version... Ils étaient comme ça, il y en avait aussi qui étaient par terre. Donc, ils avaient été repeints plusieurs fois et la peinture avait dégouliné. Le sol était aussi jonché de cette manière de texte qui s'intitule « New Chaotic Idealism, A Conference for a Dead Man », c'est-à-dire un manifeste pour un idéalisme chaotique et formait une installation qui ne s'expliquait en fait que par le texte du carton d'invitation où il était raconté de façon très brève et aussi déconstruite l'histoire de Constance Mayer, élève puis maîtresse de Pierre-Paul Prud'on, le peintre classique néo-romantique qui avait beaucoup de succès sous le premier empire. Alors, ils ont une histoire d'amour qui se termine mal, forcée de rester éternellement son élève, Constance Mayer, ne peut pas épouser Prud'on qui refuse de divorcer. Elle finit par sombrer dans la dépression et se suicide en se tranchant la gorge. Les peintures sont des gros plans sur sa blessure. Donc, en fait, le monochrome noir enduit de peinture dégoulinante sont en fait des close-up, des écrans très... des gros plans sur une blessure qui a un sang qui aurait noirci, dégouliné et qui représente aussi, évidemment, cette bile noire mélancolique due à la fois de l'artiste et puis ce sang qui s'écoule. Alors, la chair féminine, ici, se liquéfie sur la toile tandis que l'artiste, c'est ce qu'il raconte sur son carton d'invitation, fond comme une glace au chocolat faisant tourner la mort en spectacle cinématographique aussi puisque avec la glace au chocolat, on arrive dans l'entracte et ses confiseries. Il y a aussi tout un désir de scénariser l'exposition comme un scénario inachevé, un script de film qui serait incomplet, fragmentaire. On a, dans le texte notamment, sur le texte d'invitation, une Joséphine non identifiée mais que l'on comprend amante de l'artiste narrateur. Il relate leur cavalcade et nuit chaude. Il côtoie ce vieux prudon et des réflexions sur le séquentialisme ou l'affect romantique. La chair, la peinture et l'écrit se mélangent dans un chaos plus ou moins intelligible d'un double manifeste qui accompagne des œuvres, celui du carton d'invitation mais aussi celui qui est jeté au sol. Dans ce qui ressemble parfois à des bribes de scénarios sans raccords, on a, par exemple, soudain arrive une équipée sauvage, une horde de 13 salopards armés comme des lourds et peureux comme des enfants. Une bande son est conseillée à la fin, c'est évidemment Flesh and Blood de Roxy Music qui donne aussi une atmosphère rétro-pop à l'ensemble. Ce télescope, donc tout à coup, plusieurs temporalités, esthétiques et référentielles, le romantisme, le tragique, la new wave, la pop culture, la poésie décadente, formant les chevaux de ce post-romantisme contemporain. On peut aussi ajouter aux amateurs de films de Paul Verhoeven un film du même nom, Flesh and Blood, La chair et le sang, qui m'a donné le titre de ma communication, « Drame érotique se déroule en Moyen-Âge sous fond d'épidémies et de peste ». Les épidémies me permettent de faire la transition avec les œuvres d'Agnès Joffray qui, elles, s'intéressent aux morts inexpliquées, aux faits divers, aux disparitions. Et notamment, l'une de ses premières œuvres qui a été souvent vue et commentée est le mystère de Val-d'Or qui raconte des disparitions tragiques dans une ville, Val-d'Or. Elles ont... Des jeunes filles disparaissent, leur peau, en fait, a commencé à virer au vert et dans Interview, elles racontent que ces morceaux de peau se sont retrouvés dispersés dans des galeries d'art et sont devenus des œuvres d'art. Donc tout tient, évidemment, par un récit fictionnel très court puisqu'on voit là des fragments extrêmement brefs qui sont, en fait, un récit feuilletonnant qui va raconter au jour le jour, au quotidien, un petit peu comme l'explique Cécile Camard, des nouvelles sensationnelles qui sont publiées dans le journal comme un feuilleton qu'on suit, comme un fait divers dont l'évolution tient les lecteurs en haleine. On va avoir comme ça une histoire qui va être matérialisée par cette page grand format qui est posée sur un croc de boucher. Je ne m'attarde pas puisque je voulais parler aussi des autres petites histoires sanglantes qu'elle mettait en scène de la very short story mais qu'elle va parfois en parler des canards sanglants qui est une forme populaire des XVIe et XVIIe siècles. Les canards étaient des petites brochures qui racontaient des histoires sordides parfois fantastiques dont elles ne gardent ici que les chapeaux. Par exemple, histoire effroyable d'une jeune fille enlevée et violée et tenue plus de trois ans par un ours dans sa caverne. Une autre, histoire horrible et merveilleuse d'un monstre né à chair terre de Piémont le 10 janvier 1578 à 8h du soir de la femme d'un docteur avec sept cornes. Celles qui pendent jusqu'à la ceinture et celles qui autour de son col sont de chair. Donc ici, elles sont écrites à la main sur du papier cristal, un papier très fin et fragile qui va aussi contraster avec l'horreur des histoires racontées. Agnès Geoffrey avait aussi fait un dispositif de short stories sous la forme d'un double diaporama qui faisait en quelques mots très simples des micro-récits d'histoires sanglantes par exemple mais qui viraient aussi à l'absurde. Par exemple, A spinster attaque un kamikaze congèle sa fille, entraînant des combinaisons absurdes mais à partir de gestes véritablement atroces. Alors, l'histoire littéraire des récits tragiques du quotidien passe évidemment par des périodes d'une histoire en soi, l'âge d'or de la presse française au tournant du XXe siècle notamment. On connaît l'anarchiste Félix Fénéon, écrivain de revue adepte de la formule qui en 1906 quitte le Figaro pour écrire régulièrement dans le matin ce qu'il appelle une nouvelle rubrique « Les nouvelles en trois lignes ». Alors, Patrick et Romane Valdasovski racontent « La Troisième République s'y reconnaît à ses incidents de chasse, de pêche, à ses disputes électorales, ses partis de campagne et ses fêtes tricolores, ses escrocs, affaires scandales financiers, duels d'artistes, rosières et maisons closes. Il désigne ces micro-récits comme la part sacrifiée du corps social qui s'agglutine au dépôt car en effet c'est le petit, l'inconnu, le voisin et les gens de peu qui remplissent ces rubriques infinies qui malgré leur cruauté parfois ne manquent pas non plus d'humour. Par exemple, une des nouvelles en trois lignes prenant au mot son état civil. Mademoiselle Bourreau a voulu exécuter Henri Bomborger. Il survivra au coup de couteau de son ami. Ses images sociales, aiguillon émotionnel et frisson du quotidien, les faits divers les touchent par leur proximité, leur capacité à surgir dans la banalité des routines, dans des espaces qui ressemblent à ceux qui nous sont familiers avec des personnes que nous pourrions connaître. Comme le formulait Roland Barthes dans son fameux article « Structure des faits divers » « L'horreur est globale, la phrase est simple ». Les images d'Agnès Geoffray plongent donc dans ses archives du quotidien mais aussi dans ce qui est connu et su comme par exemple ces petites comptines qu'elle reprend pour raconter des histoires horribles, des faits divers fictionnels, entonné sur des airs de berceuses qu'à des rousseles descendues dans mon jardin et qui s'intitule « Les Enchantés ». Je vous fais écouter cette tête que j'adorais. Parce que je l'ai trop aimé Parce que je l'ai trop aimé La tête va m'être tranchée Juste réponse à ce qu'on dit Pour ce qu'on trouve À sous mon lit À trop regarder son visage À trop regarder son visage J'ai voulu garder son image La tête de mon bien-aimé Hier soir j'ai tailladé Chaque soir je la regardais Chaque soir je la regardais Cette tête que j'adorais Et de la mienne vous ferez Ce que bon vous voudrez On a retrouvé un bout Un deuxième puis un troisième J'ai la manie de découper Ceux qui me passent à côté Peu importe leur physique Je n'ai pas le sens critique Ceux que j'aime c'est trancher Toute ma famille est passée On comprend mieux les débuts en art Et le traumatisme originel D'Agnès Geoffrey Alors c'est aussi à partir d'une Toujours une économie très simple De reprise, de déjà vu Que Martina Balea va aussi Elle crée des atmosphères Dont l'air semble toxique Alors là on va pas jouer sur les impressions Forcément de déjà vu Du fait divers Ou bien du classicisme romantique Du topos de la mort de l'artiste Mais plutôt sur des univers graphiques Qu'on identifie Comme par exemple ici Des documents qui vont jouer Avec des rappels formels Des choix typographiques Des mises en page Qui vont ici rappeler le faire part de décès Ou bien L'annonce publicitaire Ici par exemple Vous avez une carte de visite Qui propose des services De fabrique de cadavres Nombreux modèles Or, émeraude, plomb Les oeuvres de Martina Balea Vont toujours selon ce principe Très simple Associer une photographie Qu'elle va travailler Qu'elle recolorise à l'encre Ou à l'huile Et des textes parfois très très brefs Alors ce qu'elle appelle Des romans partiels C'est à dire Ce sont des résumés de romans Dont elle explique Qu'il va le mieux Que le roman lui-même Puisque le résumé dit tout Ce qui oblige évidemment A faire une condensation très forte Et à faire A raconter l'histoire Et à la boucler De façon extrêmement rapide Alors elle pratique donc Comme je vous l'ai montré Le male art macabre Cette fabrique de cadavres par exemple En utilisant aussi Des typographies Qui vont rappeler L'esthétique des titres De romans sentimentaux Comme le magazine Nous deux Alors Ici par exemple J'ai trouvé cette belle couverture Qui reprend des éléments Qu'on retrouve chez Martina Balea Comme par exemple La présence du jardin De la flore Qui est très importante Aussi Une typographie Script Qui crée un sentiment De proximité Aussi avec le lecteur Avec Qu'elle explique Elle choisit régulièrement Les polices de caractère En script Pour lui donner Cette impression De à la fois Forme populaire Et De proximité Qui va jouer Sur les déjà vus Alors Martina Balea Est par ailleurs L'autrice D'un Non roman C'est un livre Publié chez Flammarion Qui s'intitule Prisonnière du sommeil C'est de la non fiction Ce sont des récits Très brefs De rêves Qu'elle a fait De vrais rêves Et ici par exemple Vous trouvez Ce petit récit Dans un jardin rectangulaire Je plante des graines De papillons en émail Elles poussent très vite Et j'en suis réellement étonnée Les papillons sont verts Foncés Et velus Ils ont à peu près Deux centimètres de haut Je me penche pour regarder Quelqu'un se tient debout A ma gauche Donc il y a en fait Dans cette esthétique Des images Assez stéréotypées Qui viennent Et en même temps Des écarts Sur lesquels Elle va jouer Notamment pour La Naufrageuse La Naufrageuse C'est un roman partiel Très bref Et je vais m'arrêter Avec ces exemples Alors pour La Naufrageuse C'est l'histoire D'une jeune fille séquestrée Qui découvre accidentellement La lumière du jour A l'occasion d'un lever De soleil sur la mer Traumatisée en voyant Cette lumière sortir de l'eau Elle s'efforcera De noyer peu à peu Tous les éléments De son entourage Pour tenter de retrouver Les joies réconfortantes D'une nuit éternelle Alors le roman Tient en deux paragraphes Et Martina Balea Va détourner Un livre de poche Qui est Elle va donc Juste faire Une fausse jaquette Pour recouvrir Un vrai livre Qui est Le message de Patmos Alors un livre Que vous ne connaissez Sans doute pas C'est un roman populaire Écrit par Claude Andrébert Qui était publié Dans la fameuse Maison de littérature Populaire Taillandier Et le message de Patmos Commence comme par hasard Sur l'évocation D'un homme Qui est sur la plage Donc il y a à la fois Un rapport Et pas de rapport Sachant que le message De Patmos C'est évidemment aussi Le message de Saint Jean De Patmos C'est donc l'apocalypse Et mine de rien A travers ces petits détails Qui Issus de la culture populaire De l'esthétique De la littérature De peu On a comme ça Des évocations A la fois Inquiétantes Tragiques Qui vont créer Des espaces D'entre deux Par exemple ici Pour l'odeur de l'oubli Elle fait des Fauxes affiches de films Qui n'ont pas été tournées Et je vais juste terminer Avec l'Institut L'équifiant Qui est une série Qui propose On voit sous la forme De prospectus publicitaire Mais daté évidemment Avec une recolorisation Un petit peu gothique Du mobilier ancien L'entrée d'un jardin Désaffecté Cet institut L'équifiant Permet aux personnes Qui s'y inscrivent De se liquéfier Tout y est prévu En même temps Pour éviter Votre absorption Accidentelle Dans la litterie Et si vous avez Commencé votre liquéfaction Pour le bain Notamment Des conseils Des conseils sont prodigués Pour ne pas vous dissoudre Par une advertence Alors Toutes ces histoires Sont évidemment Des histoires fantastiques Présentées Dans des Sur des supports photographiques Souvent des cartes postales Donc des supports Plutôt pauvres Et populaires De peu Et Avec des formules Aussi Très très simples Des figures de style Qui peuvent aussi Être Un petit peu Techniquement Faciles à réaliser Qui rappellent le surréalisme Mais qui peuvent avoir Des effets Très Inquiétants D'inquiétante étrangeté Par exemple Elle va beaucoup utiliser Des adjectifs Qui vont Irradier Le sens Du mot Par exemple Potion rose Potage antique Jardin protecteur Jardin automatique Onde fondue Boisson miroir Qui vont désigner Des produits Des boîtes de conserve Des bouteilles d'eau Ou aussi Des goûters dangereux Alors elle a par exemple Un produit Qui s'appelle Concentré familial Dont on ne sait Dans ce contexte S'il s'agit D'un concentré Pour la famille Ou d'une famille Réduite en purée Donc Cette ambiguïté Cette entre-deux Passe par Des formules Extrêmement brèves Aussi Des reprises D'éléments De la culture populaire Qui vont aussi Parfois Évoquer Un petit peu Des esthétiques Des esthétiques De personnes isolées D'intérieur Dans lesquelles on ne va pas De maisons abandonnées Ou délabrées Et qui vont Créer Générer En fait Des gammes d'émotions Parfois ténues Assez Inquiétantes Qui vont Basculer dans le fantastique A partir de très peu D'éléments Sentiments d'angoisse Ou des rappels De scènes traumatiques Ou redoutées Comme l'enfermement La soumission Des rencontres de nuit Des produits toxiques Et ces atmosphères A la fois visuelles Et ces ébauches de fiction Vont créer Des mondes fictionnels Qui oscillent Entre des moments D'expérience réelle Des embrayeurs fictionnels Et ces immersions Du spectateur Vont passer par Des évocations Parfois très charnelles Que ce soit La perception De peinture noire Recouverte de matière Qui devient virtuellement organique Du sang de la bile Des performances Aussi des rappels De contes cruels Qui habitent L'imaginaire collectif Des histoires de spectre La dimension aussi Aléatoire de l'horreur Qui peut frapper A tout instant Aide au surgissement De ces émotions Par des montages Générant des images inquiétantes Peu de mots sont nécessaires Pour basculer Dans le fantastique Et l'horreur Il suffit de faire franchir Délicatement un seuil Par l'imaginaire Et des visions familières Mettant la conscience Dans un état De suspension attentionnelle Par le plaisir Des choses connues Pour mieux la faire glisser Doucement D'une sensation De malaise Vers l'effroi Puis ensuite En se relâchant Par un rire Qui permet Au milieu D'une atmosphère Tendue De se détendre Et de revenir A la réalité Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada